Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on espère que vous allez bien. Je suis avec mon frère ! Il pleut ! Oui, il pleut, comme vous le voyez, on a mis la capuche. Aujourd'hui on va interviewer Marc Lavoine, c'est une personnalité très importante, on va pouvoir l'interviewer aujourd'hui, on a la chance de l'interviewer. Et on va lui poser des questions à propos du film Le Parc des Marveilles qui sort bientôt dans les salles de cinéma. Ce qui est important de dire c'est qu'il joue le rôle de Boomer, qui donne sa voix au personnage de Boomer. Et donc on va lui poser des questions autour de son personnage. C'est cette rue, on va à gauche, voilà, et donc on va au Bristol. Oui, on va à l'hôtel Bristol, donc sans tarder l'interview va commencer, c'est parti. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par se présenter, donc moi je suis Ethan, donc je suis comédien et j'ai fait aussi du doublage. Et moi, c'est ça, dans Mission Impossible. Et moi je m'appelle Levana, donc je suis actrice, chanteuse et doubleuse aussi, je fais aussi du doublage. Et donc aujourd'hui on est là en temps... Ah, j'ai 13 ans. Et toi ? 16 ans. C'est bien, bravo. Je vous félicite, je suis très heureux de vous recevoir. Merci d'être venu me voir. Merci à vous en tout cas. Aujourd'hui on est là en tant que YouTuber, du coup, on a une chaîne YouTube qui compte 600 000 abonnés. Et donc on est là pour te poser des questions sur le film et pour parler du film et plus particulièrement de ton personnage, donc de... Boomer. Boomer, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une première pour vous le doublage ? Non, non, j'ai déjà doublé avec Besson deux de ses films, d'Emily Moy, tu sais, avec Arthur et d'Emily Moy. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un film formidable qui s'appelait Maman est en Amérique. Elle a rencontré Buffalo Bill qui parlait d'un petit garçon dont sa mère est partie pour l'autre monde, comme on dit, mais son papa continuait de lui écrire des lettres d'Amérique. Voilà, donc c'est... c'était très joli. Et puis j'ai fait aussi Kung Fu Panda. Oui. Sinon je fais des documentaires aussi, je les vois pour des documentaires. Mais là, Boomer, c'est la première fois que je fais un ours en tout cas. Est-ce que vous étiez content qu'on ait pensé à vous pour ce doubleur ? Très. C'est une des dames qui travaille au studio, qui a suggéré mon nom, qui a été retenue. Donc je l'ai beaucoup remercié, je la remercie encore. Et elle m'a réappris, parce qu'il faut toujours les apprendre, tu sais. Parce que ce qu'on a appris la veille est important, mais ce qui est important, c'est d'être aujourd'hui. Donc avec les gens avec lesquels je travaille en studio, l'ingénieur du son, qui surveille tes mots, parce que parfois un mot a un sens ou un autre, selon le son que tu lui donnes. Et les deux personnes, les deux femmes qui étaient avec nous, la dame de la Paramonde, qui est une anglaise au lycée, et l'autre. On a beaucoup travaillé, c'était très intéressant. Moi, je voulais rebondir. J'ai rebondir. Excusez-moi, je te tutoie. Bien sûr. Donc tu lui as dit que tu avais fait Arthur et les Minimoys, et donc tu joues Darkos, qui est un méchant. Et qu'est-ce que ça fait de jouer le méchant... C'est un méchant gentil, Darkos. Son père est plus méchant que lui. Oui, c'est vrai. Son père le martyrise, et puis lui, il essaie de sauver la situation avec son petit cheveu sur la langue. Le cheveu sur la langue donnait justement cette... Tu sais, le défaut est toujours intéressant dans un personnage, que ça lui donne justement cette compassion qu'il a pour les autres. On a dû se moquer de lui, quand il était petit. Et il y a cette petite voix comme ça. Et d'ailleurs, il y a un footballeur un jour, un footballeur d'équipe de France, qui s'en foutait complètement de qui j'étais. Bon, il le savait, mais bon, ça lui passait un peu au-dessus. En revanche, il savait que j'avais fait Darkos, il m'a fait une heure de compliments sur Darkos. C'est bon de faire du doublage, par contre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre personnage dans le film Le Parc des Merveilles, qui est donc Boomer ? C'est un personnage rond, donc bien sûr un ours, il s'endort tout le temps, il est narcoleptique. Est-ce qu'il a vraiment cette maladie, ou est-ce que cette maladie lui a été provoquée par ce moment d'angoisse ? Ensuite, c'est quelqu'un qui a peur du vide, qui a peur de la hauteur, qui a le vertige. Il a peur des oiseaux, il est gourmand. C'est un peu comme ça, un hédoniste peureux. Et puis, il va se rendre compte avec cette petite fille qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Ce qui est plus grand que lui, c'est le monde qui a été inventé par cette petite fille. Quand tu le regardes bien, ce monde-là, il t'apprend à regarder le monde autrement, le vrai monde. Et donc, les valeurs et les principes, à ce moment-là, deviennent plus importants que sa propre petite tarte aux pommes. Est-ce que vous pensez que vous avez des points communs avec le personnage, peut-être ? Je pense qu'on a tous des points communs avec ces personnages-là. On a tous des peurs, tous des petites angoisses. Et puis, un jour, on rencontre quelqu'un qu'on aime. Et alors, notre force, notre capacité à décider de vivre, à choisir la vie, parce que c'est aussi le sens de ce film, eh bien, l'emporte parce que quelque chose de plus grand que vous vous entraîne. Et comme disait Arthur Rabot, je est un autre. Et à partir du moment où l'autre devient plus important que toi, ou au moins aussi important que toi, alors c'est vrai que le monde peut changer. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait peur du vide, cet ours. Eh bien, on voit dans le film, à un moment, qu'il est en train de dévaler une grande montagne russe. Est-ce que vous, vous iriez avec vos enfants dans des grandes montagnes russes comme ça ? En tout cas, nous, on adore. Oui, oui, les enfants adorent ça parce qu'ils s'en foutent complètement. Moi, à l'âge que j'ai, il y a des choses que je ne... Alors, je vais souvent avec mes enfants dans différents parcs d'attraction, des galeries d'art, des parcs naturels aussi. Et je les suis un peu partout, sauf dans l'ascenseur. Il y a un ascenseur qui tombe dans le vide dans certains parcs que vous connaissez sûrement. Enfin, j'en ai dit, allez-y tout seul, là, j'en ai. Et le grand U ? Tu le connais, le U ? Oui. Le U de Toy Story ? Oui. Tu vois le U ? Oui, putain, celui-là, le U, là. Et quand tu es en haut, là, ce n'est pas possible, quoi. Non, ça, ce n'est pas possible. On l'a fait, on adore. Oui, tu peux le faire dix fois de suite, c'est normal. Donc, quand tu fais une voix, donc, pour un dessin animé, est-ce que tu te renseignes sur l'acteur américain qui a doublé aussi la voix du personnage ? Me renseigner le nom, mais j'écoute sa voix. Mais tu sais qu'un américain, voit-tu, on dit car. Donc, c'est deux syllabes en français, une seule en anglais. Donc, on est obligé d'adapter. Quand tu fais le doublage de ta propre voix dans un personnage que tu as joué, tu peux quand même améliorer. Si tu chuchotes à l'oreille quelque chose, tu peux vraiment améliorer la proximité du ton avec lequel tu parles. Si tu es en colère aussi, et qu'il y a un train qui est passé à ce moment-là, mais que la scène est bonne, il faut la doubler. Donc, la colère, c'est aussi un autre placement de voix. La musique de ta voix change. C'est des instruments différents que tu as dans la même voix. Donc, oui, mais en même temps, je ne vais pas pouvoir imiter l'acteur américain qui jouait dans Kung Fu Panda ou celui qui jouait dans le Parc des Merveilles. Alors, il faut restituer une vérité, plus qu'une... Le souci, l'acteur est très bon, alors bon, il a fait son job. Moi, j'essaie de restituer une vérité, de jouer vraiment sérieusement les scènes. Je crois que l'humour ou la tendresse qui fait rire dans ce personnage, c'est qu'il est vraiment là, quoi. Et qu'il a vraiment peur de quitter... que ses pieds quittent la terre, tu comprends ? Il est vraiment... Et donc, je le joue très sérieusement, en amusant, mais sérieusement. Et je crois que c'est la sincérité avec laquelle on joue qui finit par... Tu finis par trouver la voix du personnage. Je le jouais physiquement, ce personnage. Il était plus grand que moi, alors... J'étais obligé parfois de... Bon, puis, je me souviens quand j'étais gosse, j'avais une plume dans le chapeau, là, comme ça. Et puis, j'avais un arc qui était un petit morceau de bois que j'avais taillé dans la petite bourlieue. Là, j'étais là avec moi, là. Mon grand-père est arrivé, puis il jouait le jeu. Il jouait le jeu. Il était comme boomer, mon grand-père. Il avait un côté grand-père. Et on réussissait à aller jouer nos personnages. Et puis, j'essaye de retrouver ça. On sait que, donc, nous, on a des expériences en tant que comédien et en tant que doubleur. Et on sait que c'est totalement différent. Et on se demandait si tu avais une préférence, parce qu'on sait que le doublage, c'est beaucoup plus intimiste. Et est-ce que, toi, tu as une préférence ? Ma préférence, c'est d'écrire. Moi, je suis... C'est ce qui m'a sauvé la vie quand j'étais môme, parce que j'étais pas bien dans mon corps. J'avais un gros corps, je bougeais tout le temps, je parlais très peu. Mes parents étaient un peu inquiets. Ils me lisaient beaucoup de textes. De la poésie, de l'Apollinaire, d'Aragon, de tout ça. J'écoutais aussi Gérard Philippe, qui disait un texte que j'adorais de Pierre et le Loup. Et donc, les voix de mes parents, qui me racontaient des poésies, ça m'aidait beaucoup à imaginer. Donc, je dormais le soir très peu, mais j'imaginais des choses dans ma chambre, tout ça. Et puis, un jour, j'ai rencontré un professeur de français qui m'a emmené voir Molière, qui m'a emmené voir des films. Il m'a ouvert au cinéma, j'ai vu Potemkin, plein de films qui étaient intéressants, et il m'a donné un bouquin. Il voyait que j'écrivais pas mal, ma note de français est considérablement montée. Il m'a dit, tu peux construire ta vie autour des mots. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire très vite. Et puis, les mots, je les ai chantés, je les ai joués au théâtre, au cinéma. Voilà, les mots sont un véhicule qui m'intéresse beaucoup. C'est surtout ça, mon travail. Dans la vie, parfois, je me suis plus gêné que quand je travaille. Quand je travaille, mon imaginaire me transporte. Dans la vie, je suis plus anxieux que dans le travail. Quand je travaille sur un projet, en amont, je répète chez moi, je travaille le personnage. Là, j'ai des insomnies. Mais quand je suis sur le plateau, avec l'équipe, parce qu'on ne fait pas, tu sais, le mec qui pousse le travelling sur une scène délicate, il est aussi délicat que les acteurs, même parfois plus. C'est une œuvre collective. Ça joue aussi avant le moteur, après le coupé. L'ambiance d'un tournage, ça m'a été appris par Claude Chabrol, Gatliff, ou certains grands cinéastes. Il y a des réalisateurs, il y a des metteurs en scène, et puis il y a des cinéastes, tu vois. Les cinéastes, c'est des gens qui ont une vision. C'est Sergio Leone, c'est Visconti, c'est aujourd'hui certains grands metteurs en scène, notamment, on peut dire, l'unité sous ou d'autres, et des jeunes, d'ailleurs. Ça, c'est autre chose, être cinéaste, tu vois. C'est pas tout à fait la même blague à tabac, c'est un autre truc, quoi. C'est une autre paire de manches. Et c'est eux, vraiment, dont je suis fasciné par eux, quoi. Tu sais, faire une photo, tu fais une photo. Prendre une photo, c'est mettre en scène le hasard. C'est ce que fait Cartier-Bresson, ce que faisait Having Penn, des grands photographes. Donc, si tu veux, il y a toujours des nuances dans les métiers. Dans ce coup, c'est plus un métier, c'est autre chose. C'est quelque chose qui... C'est comme un peintre, tu vois. Il y a des gens qui font de la déco, puis il y en a qui font de la peinture. Dans le dessin animé, vous avez un ami qui s'appelle Pinot. Et donc, il a un crayon magique. Et il peut dessiner n'importe quelle attraction dans le parc. Et vous, qu'est-ce que vous auriez dessiné comme attraction dans ce parc ou une animation dans le parc ? Ça, j'en sais pas, je sais pas. Enfin, je n'ai pas eu le stylo entre les mains, mais pour répondre à ta question autrement, et je pense que c'est important qu'on en parle, les bonnes idées m'ont toujours été données par des enfants. C'est vrai, je te jure. Par exemple, j'ai un petit garçon qui a 8 ans. Un matin, on regardait les infos, au petit déjeuner. Puis il se met à pleurer. Je lui dis, « Pompé, qu'est-ce que tu as ? » Il avait 7 ans à l'époque, 6-7 ans. Il me dit, « Je pense que les hommes sont assez fous pour faire aux hommes ce qu'ils ont fait aux animaux, c'est-à-dire les exterminer. » J'étais vraiment stupéfait de cette phrase d'un garçon qui avait 7 ans, 6 ans. Et puis là, il y a quelques mois, il est venu à la maison, il m'a dit, j'ai trouvé une idée. Il m'a donné une liste d'animaux. Il m'a dit, « Si on peut mettre les indiens là-dedans, ça serait bien. » Donc on a fait un Rubik's Animaux avec l'Indien Géronimo aussi. Et il m'a fait toute une liste d'animaux en voie de disparition, ou en tout cas qu'il faut protéger. Ça fait une chanson formidable. On a fait une chanson avec des impalas, avec des limuriens, avec des orangs-outans, avec même des insectes. Toute une liste d'animaux qui sont en perturbation parce que l'homme a décidé que c'était chez lui. J'ai trouvé que sa réflexion était assez bonne. Et que son analogie entre les animaux et les indiens n'est pas si fausse que ça. Parce que les indiens étaient des esprits libres. Et que l'esprit libre est compliqué pour ceux qui veulent nous sédentariser. Vous savez très bien de quoi je parle. Est-ce que tu as eu un moment préféré pendant le doublage ? Est-ce qu'il y a une scène dont tu te souviens particulièrement ? La coupure au déjeuner. On aime tous celle-là. En général, on aime bien celle-là. C'est qu'on a bien bossé. On se dit, « Allez, on peut manger. » D'accord. Et voilà, nous, on voulait te remercier d'avoir pris du temps pour nous, d'avoir répondu. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça nous a fait énormément plaisir. Merci à vous. Je me sens vraiment très heureux. On a une dernière question. Est-ce qu'on peut faire un selfie ? Oui, bien sûr. Merci. Avec le joueur. Attends, comment on va faire ? Je vais le mettre ici. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Voilà, on vient de sortir du Bristol. C'est assez impressionnant de rencontrer un personnage. C'est une légende, en fait. Oui, dans la chanson française, comme dans le cinéma. Moi, je l'avais vu il n'y a pas très longtemps au cinéma avec Kev Adams dans Love Addict. On est allé le voir avec papa, on l'avait beaucoup rigolé. Et puis c'est assez impressionnant de le rencontrer. Voilà, maman nous en parle et chante ses chansons et tout. C'est assez impressionnant de le rencontrer et de pouvoir parler avec lui. De lui poser des questions. Et il est d'une gentillesse inouïe, si je peux dire. Voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mettez plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501